bonjour à tous ben voilà une nouvelle vidéo pour les présentations des produits que j'utilise pour les futures pêches soit en pêche rapide ou des sessions de 48 à 72 heures comment je m'organise donc moi j'aime bien utiliser le chenvi il y a eu une première vidéo avec la préparation du chenvi et du raser la moute là je fais différentes préparations pour pouvoir avoir différentes solutions pendant ma pêche soit pour les pêches rapide où j'utilise beaucoup deux cannes souvent deux cannes je mets deux cannes différentes et je vois sur quelle option ça va fonctionner tout de suite il faut que ça soit le plus attractif possible donc voilà donc on va faire la première préparation on va mettre le chenvi que j'ai préparé il y a de sauf 48 heures et j'ai cuit tout à l'heure pendant environ 50 minutes à peu près la préparation est bonne quand on voit les germes quand c'est bien bien cuit donc voilà c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui se passe donc je les mets dans des sacs qui sont mis sous vide et au congèle ça se garde au mieux rempli à peu près qui est donc dans cette première préparation je vais mettre du maïs maïs doux où j'ai monté le jus on ajoute encore voilà donc après dans celle ci je mets la taggeur que j'ai broyé tout à l'heure au crochet tiger qui est prête depuis un bon moment j'avais récupéré avec la préparation de graines qui était fait chez hcc donc jamais ma préparation de tiger nut broyé en plus ça fait un plus au niveau côté attractif micro graines et puis bon l'association du tiger avec le chenvi c'est plus à démontrer une fois que les graines sont prêtes voilà j'ai prêt ce que je vais ajouter c'est le stick mix red the space il reste plus beaucoup j'ai utilisé déjà pas mal mélange bien voilà je rajoute un peu c'est du stick mix red the space que j'avais déjà préparé pareil pour faire mes stick mix mystique ou les pêches rapides aussi par contre cette fois ci c'est de la bouillette tuna air spice que j'ai brouillée avec des micro pellets j'ai rajouté et mélangé avec le stick mix donc je mets à peu près deux petites pellets en plus ce sera suffisant voilà donc la tuna air spice très bonne bouillette qui fonctionne très très bien en eau froide bon elle fonctionne toute l'année aussi mais très attractif en eau froide moi j'aime bien la couper en deux ou la brouiller et l'incorporer et l'incorporer voilà première préparation là dessus je vais rajouter je vais rajouter le liquide de krill hcc aussi attractant liquide qui peut se mettre en avec les sticks en pva ça font pas ça fonctionne très bien voilà ça vous un petit peu on mélange on va pouvoir macérer et absorber le liquide voilà liquide de krill naturel vous pouvez voir ça sent fort le poisson mais c'est très bon à noter que tous les produits rachissés ils sont naturels il n'y a pas de côté chimique ou de rajout toute la fabrication naturelle comme pour les bouillées et là on sent déjà une très bonne odeur voilà la préparation en fait deuxième préparation comme j'ai dit j'aime bien avoir plusieurs alternatives lors de mes pêches on va se baser que sur une seule idée donc la deuxième ce que j'ai pouvoir faire j'avais déjà fait la première vidéo donc il y avait la préparation du chenvi avec le rasel à moutre on peut incorporer aussi du tandoori du curry toutes les épices possibles toutes les épices possibles poivre toutes les épices possibles donc voilà moi j'aime bien le tandoori curry et raser la noe je mets le deuxième la troisième cette fois-ci celle-là sera qu'avec du chenvi j'ai une vie seule dans ce chenvi dont j'ai incorporé des micro pelées il est collé en 4-5 mm HEC le bloody chicken diver qui marque très bien le fond avec sa couleur rouge mélange voilà on va rajouter encore un peu il ne faut pas avoir la main légère ne pas hésiter cette préparation fonctionne sur plusieurs sessions pêche des courtes sessions j'aime bien faire des sessions d'une après-midi ou d'une matinée 5-6 heures de pêche pas plus bien préparer bien mélanger les paquets sont bien parce qu'il y a un zip on peut refermer donc aucune humilité qui rentre ça c'est très pratique le côté pratique bon voilà on en tient on voit déjà la couleur commence à se démarquer rouge avec le chenvi bon c'est le restant d'humilité qu'il y a dedans mais bon ça c'est pas bien grave donc voilà on peut incorporer bon je ne vais pas le faire là parce que que voilà j'ai déjà fait une préparation du sic mix donc je vais me débarquer avec une autre préparation on peut incorporer aussi le sic mix mkp c'est un sic mix marine de krill, pelet et calamar très forte odeur en poisson là avec celle-ci je vais je vais je vais rester sur le thon rouge je vais incorporer du robin red j'expliquerai après avec les huiles j'en ferai une avec les huiles aussi donc le robin red le shade voilà on met en bien pas besoin d'en mettre plus on a largement aussi ça fait le job voilà le robin red on aurait pu très bien mettre du cream mais comme je l'ai déjà mis dans la première préparation voilà j'ai fait deux préparations différentes j'aurais pu utiliser le boost to north air spice mais comme j'avais déjà préparé mes bouillettes tout north avec du boost dedans et du krill donc c'est pour ça que j'ai fait la première préparation à cette base là donc voilà première deuxième préparation après on voit bien la couleur rouge qui va bien marquer le fond et ça j'aime bien la deuxième troisième préparation on sait jamais vaut mieux prévoir une troisième alternative comme on peut appeler ça peut être une canne joker ou pour ceux qui veulent mettre trois cannes moi on pêche rapide j'aime bien en mettre deux cannes j'aime bien voilà pêcher qu'à deux cannes c'est bien suffisant c'est bien suffisant ça ne sert à rien de s'étaler non plus on pêche plus longue en 48 heures ou 72 heures je mets une troisième pointe bien entendue je vais mettre une préparation en plus voilà après vous pouvez préparer différentes préparations sans du chenvi c'est pas très bon moi j'aime bien ce côté ce côté aimant comme on dit aimant à carpe parce que ça fonctionne très très bien dès que le poisson rentre là dedans c'est bien c'est la gourmandise, la friandise, le petit bonbon en plus la petite couleur jaune qui attire aussi au fond de nous dans celle-ci je vais mettre de l'huile de chenvi chenvi extra qui peut être utilisée aussi bien en eau froide qu'en eau chaude elle ne fiche pas et elle peut être utilisée avec les sticks en PVA pareil ça ne fronde pas tous les produits liquides HEC peuvent être utilisés en PVA c'est à dire c'est bon c'est bon c'est bon on sent l'odeur l'odeur de l'huile de chien hui très puissant très fort nouvelle préparation ça me fait trois alternatives pour mes pêches j'aurais pu très bien utiliser la mélasse liquide la mélasse est fait à base de betterave son petit côté sucré on le sent très puissant en goût mais très bon ou l'huile de saumon saumon écossais pareil très puissant on sent le côté puissant du saumon ça fonctionne aussi bien en eau froide qu'en eau chaude pareil j'aurais pu très bien aussi utiliser mais bon ça sera pour une préparation voilà il ya une demi-heure un peu plus d'une demi-heure 45 minutes pratiquement une heure 45 minutes une heure j'avais mis dans l'eau les baby corns de chez hcc baby corns extra robin raide voilà en forme de petits pelets et voilà ce que ça donne dans l'eau au bout d'un peu près une heure une heure de de fond j'avais mis que trois trois petits pelets comme voilà trois petits pelets comme ça dans le fond et voilà ce que ça donne au fond de l'eau j'aurais pu très bien l'utiliser incorporer de l'huile dedans qui qui fait effet éponge et puis qui gonfle avec le chenvi ça peut être fait aussi et dans la même gamme bon après il ya d'autres gamins il ya le bébé icône normal il ya le fril robin raide là il ya le au lait mpi donc chenvi pure pareil j'avais mis trois pelets au fond de l'eau et voilà ce que ça donne donc ça s'éparpille un peu moins ça fait plus effet éponge mais quand le poisson vient fouiller au fond quand le poisson vient fouiller au fond voilà ce que ça donne ça libère vraiment des particules qui remontent et qui marque le fond je vais utiliser j'ai utilisé ces deux gamme là dans mes pêches j'ai fait 48 heures pour ma deuxième pêche de l'année et ça m'a rapporté quatre poissons quatre poissons en utilisant en amorçage que la base de baby corn et pelet avec un stick le stick fait à base de scopex scopex abricot nouvelle gamme et la hongrie seed pareil nouvelle gamme aussi j'avais utilisé que ces deux gamme là en deux cannes pour une pêche de 48 heures m'a rapporté quatre poissons voilà je pense avoir fait le tour des préparations les petites préparations pour vous donner quelques idées et puis de la façon d'utiliser les produits hcc ces produits sont les nouveautés 2020 qui viennent de sortir pour le robin raid le robin raid était déjà sorti le krill aussi le bleu le blue blue aussi ça fait déjà deux ans deux trois ans c'est existe voilà j'en ai terminé avec l'explication comment j'utilise les produits hcc pour me préparer pour les pêches rapides et des sessions un peu plus longues je vous dis à bientôt pour les aventures au bord de l'eau et prenez du plaisir avec les produits hcc